Ailleurs dans le monde, comme promis, Israël aurait rendu la monnaie de sa pièce à l'Iran. Des explosions ont déchiré le ciel iranien hier soir, mais sans faire de dommages importants. Alors, est-ce qu'on assiste aujourd'hui au début d'une désescalade? Olivier Ferrand-Boissé. C'était une question de temps. Trois fortes explosions ont été rapportées près d'une base militaire d'Ispahan, au centre de l'Iran. Des drones ont été interceptés selon un porte-parole iranien, limitant ainsi les dommages. En parlant des médias américains, c'est la riposte d'Israël aux attaques de missiles sans précédent de l'Iran du 13 avril. Je ne pense pas qu'Israël ait eu l'intention d'humilier l'Iran, mais en même temps, ils ont voulu clairement démontrer qu'il pouvait survoler, arriver dans l'espace aérien iranien sans la moindre difficulté. Mais sur place, les Iraniens minimisent l'attaque. Ce n'est pas important, dit cet homme en apprenant la nouvelle. Or, ce n'est pas un hasard si la région d'Ispahan, où se trouve la plus grosse infrastructure nucléaire du pays, a été ciblée. Les Iraniens refusent de le reconnaître, mais ceci étant, ça permet aux Israéliens de dire, vous voyez, nous sommes capables de taper jusqu'à Ispahan. Deuxième point, vous vous doutez bien que ces missiles ont permis de récolter des informations sur le système de défense iranien. Alors qu'Israël n'a toujours pas revendiqué l'attaque, la communauté internationale appelle à la retenue. Les États-Unis rejettent toute implication dans la riposte israélienne. Le G7 brandit la menace de nouvelles mesures en réponse aux tentatives de déstabilisation de l'Iran et condamne fermement l'attaque du 13 avril. Olivier Ferronboissy, TVA Nouvelles. Sous-titrage ST' 501